La mobilisation des banques centrales peut-elle empêcher l'effondrement des banques ? La faillite aux États-Unis de la Silicon Valley Bank et d'autres banques régionales, suivies à quelques jours d'intervalle de l'effondrement du Crédit Suisse, révèle la faillite latente du système bancaire occidental. En effet, quel que soit le scénario de faillite propre à chacune de ces banques, la cause profonde de leur écroulement, c'est la destruction de leur richesse par l'augmentation des taux d'intérêt, par l'effet d'augmentation des taux d'intérêt depuis 2022. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de la course des banques centrales contre l'effondrement du système financier provoqué par la hausse des taux d'intérêt. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Si nous croyons notre ministre des Finances, Bruno Le Maire, que tout le monde connaît pour la qualité de ses analyses et de ses prévisions, la situation est sous contrôle. En réalité, on apprend par les agences Reuters et l'AFP que du côté des autorités monétaires, ce sont les grandes manœuvres pour essayer de stopper l'effondrement bancaire latant en Union européenne et aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la Banque centrale des USA, qu'on appelle aussi la Fed, et plusieurs autres grandes banques occidentales, autres banques centrales, il faut comprendre, occidentales, ont annoncé dimanche soir une action coordonnée visant à accroître les flux de dollars américains dans le système financier mondial. Pourquoi cette annonce ? Derrière cette décision, il y a l'évaporation des actifs obligataires en dollars des banques occidentales. En effet, la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis fait mécaniquement baisser la valorisation des obligations américaines détenues par les banques, et d'ailleurs détenues par tous les autres actifs de l'économie, puisque les banques n'ont pas le monopole d'accès aux obligations d'États américaines, tout le monde peut en acheter, et notamment les particuliers. Ce n'est pas tout, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine dont on vient de parler, et la Banque nationale suisse, ont annoncé, entre guillemets, une action coordonnée pour améliorer la fourniture de liquidités via les accords permanents de swap de liquidités en dollars américains. Fermez les guillemets. C'est ce qu'ont déclaré ces banques centrales dans un communiqué commun. Alors, ça paraît compliqué comme formulation, surtout de la phrase longue. En réalité, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le terme de swap et de ligne de swap peut paraître obscur, mais c'est simple. Les lignes de swap dont il est question sont des accords entre deux banques centrales pour échanger des devises. Elles permettent à une banque centrale d'obtenir des devises étrangères auprès de l'autre banque centrale, qui les aimait, et de les distribuer aux banques de son pays. On voit l'idée de ces accords. Il s'agit que les banques centrales occidentales soient en capacité de distribuer aux banques de leur pays des devises étrangères autant qu'il sera nécessaire. Donc ici, on va plus loin qu'à la première annonce des banques centrales. Il n'est plus question seulement de combler une pénurie de dollars. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'évaporation de valeur des actifs bancaires concerne toutes les devises dont les pays remontent les taux d'intérêt, dont bien sûr notre cher euro. En d'autres termes, c'est open bar pour l'approvisionnement des banques occidentales en devises de toutes sortes. Alors, même les profanes en matière bancaire comprennent que ces mesures sont extraordinaires au sens propre et qu'elles marquent une situation périlleuse qu'il faut absolument arrêter. Tout simplement, les responsables monétaires occidentaux essaient de parer à un effondrement en chaîne du système bancaire. Il est également précisé que ouvrez les guillemets, au moins jusqu'à la fin du mois d'avril, la Fed et d'autres banques centrales mettront à disposition des dollars sur une base quotidienne et non plus hebdomadaire. Alors là, c'est très important. Comme on dit, le risque d'effondrement des banques est imminent au point qu'il ne soit pas possible ou en tout cas pas prudent de le laisser sans soutien monétaire une seule journée. Si cela ne traduit pas la panique des dirigeants des banques centrales, ça ressemble fortement. L'agence Reuters précise que ces dispositions ont été prises après que deux sources bancaires n'aient pas précisé lesquelles et déclaré que les grandes banques européennes attendaient de la Fed et de la BCE ouvrez les guillemets, des signaux de soutien plus forts afin d'arrayer la contagion. Alors, première remarque, cela signifie que les auteurs de cette demande considèrent que les mesures déjà énormes prises et que je viens de vous citer ne suffiront pas à stopper le mouvement d'effondrement du système bancaire. Alors, le signal plus fort dont il parle, quel est-il ? Vu les mesures déjà prises, il en reste une qui serait de garantir aux banques leur achat de leurs obligations à leur valeur d'achat pour qu'elles puissent maintenir leur liquidité en revendant leur réserve d'obligation sans transformer leur moins-value latente en perte. Je vais expliquer un petit peu ce que cela veut dire. En effet, sans cette garantie de la Banque Centrale, actuellement, quand une banque revend des obligations, elle issue une perte d'environ 20% qui correspond à la dévalorisation des obligations liées à la hausse des taux d'intérêt. Elle ne peut donc pas le faire si elle ne veut pas provoquer elle-même sa faillite. Parce que perdre 20% de valorisation sur son stock d'obligation, qui est souvent très important, ça représente une part importante des capitaux propres et ça peut même représenter plus que les capitaux propres, c'est-à-dire que ça peut signifier la faillite de la banque. La garantie de revendre sans perte, qui, on le devine, est quelque chose de tout à fait exceptionnel, de tout à fait hors normes, eh bien, elle a fait de la donner il y a quelques jours. La BCE, elle, ne l'a pas encore donnée. Tant qu'elle ne le fait pas, les banques qui détiennent des obligations en euros, donc surtout les banques de l'Union européenne, ne peuvent maintenir leur trésorerie par la revente de ces obligations, qui se feraient à perte, et pourraient donc amener ces banques à constater leur faillite. La progression de l'effondrement systémique n'est donc pas bloquée. En plus de cela, la BCE vient d'augmenter encore les taux en Union européenne. Il faudrait faire le contraire, puisque c'est l'augmentation des taux, vous l'avez compris, qui est la cause fondamentale de la crise bancaire. Mais baisser les taux, actuellement, dans la crise actuelle, serait reconnaître implicitement la gravité extrême de la situation, ce qui serait un signal parfaitement contradictoire avec le discours rassurant de Bruno Le Maire chez les Français et un discours équivalent chez tous les pays de l'Union européenne et même aux États-Unis. Alors la BCE, en augmentant ses taux, fait comme si elle pensait vraiment que la situation est sous contrôle. Et d'ailleurs, la Banque Centrale Américaine, la Fed, vient de faire de même il y a un jour ou deux. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que c'est faux. Donc, extrêmement risqué, le bluff de la BCE ne fait que retarder la décision absolument nécessaire de garantir aux banques qu'elle leur achètera leurs obligations à leur valeur d'achat. Dans l'intervalle, une panique bancaire peut surgir à tout moment et mettre à bas les banques occidentales. Pourquoi la BCE ne suit-elle pas encore la voie de la Fed en ce qui concerne donc l'octroi de cette garantie de rachat ? Parce que l'étape suivante serait de recommencer à baisser les taux d'intérêt. À l'effet, après avoir octroyé cette garantie de rachat, que cela marche, c'est-à-dire que la crise bancaire qui est en train de s'accélérer s'arrête ou qu'elle ne s'arrête pas, il est évident qu'on ne pourra pas continuer à pousser les taux dans le même sens au risque de voir surgir dans un mois ou dans deux mois de nouveau le même phénomène et probablement avec plus d'ampleur. Alors, il faudra donc non seulement cesser de monter les taux d'intérêt, mais il faudra recommencer à les baisser. Ce qui veut dire que ce serait la fin de la lutte contre l'inflation en Occident. Il y a fort à parier que la BCE devra finalement garantir aux banques d'Union européenne le rachat sans perdre de leurs obligations comme l'a fait la Fed. Suivez ces annonces et préparez-vous à une longue période d'inflation et ses conséquences pour votre épargne. Passons-nous d'abord par la case effondrement bancaire global « that is the question ». C'est la question du moment à laquelle nous aurons la réponse dans les jours et les semaines qui viennent. Ce n'est pas moi qui peux vous la donner aujourd'hui puisqu'évidemment je n'ai pas la boule de cristal et actuellement personne ne l'a. Tout ce qu'on peut faire comme toujours en économie et en finances est raisonné sur la base de probabilités. Ce qu'on peut dire c'est que les probabilités que dans les jours et les semaines qui viennent le contrôle de la situation échappe aux autorités monétaires et que malgré toutes les mesures que je viens d'énumérer on se trouve dans une situation d'effondrement bancaire est affectée d'un coefficient important. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la BCE va à son tour garantir le prix de rachat des obligations en euros détenus par les banques et si cela suffira à stopper le vent de faillite bancaire en cours. N'oubliez pas de liker partager c'est capital pour le développement de la chaîne. Pour être notifié de la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada